Alors je vais rester très terre à terre. Et vous parlez de tout à fait autre chose que du passage de la mer des gens et du chant, parce que j'en ai déjà parlé dimanche dernier à la cathédrale, vous ne pouvez pas me répéter, ou essayer de comprendre autrement, pas cette année, pas cette année prochaine. Mais vous savez que jeudi, nous avons célébré le nouvel an des arbres. Et ce nouvel an des arbres a été fixé par Hillel, donc il y a un peu plus de 20 siècles, qui l'a simplement répertorié parmi les nouvelles années de l'année, dans le déroulement de l'année, parce qu'on a plusieurs nouvels ans dans notre tradition. On a le nouvel an religieux, ça c'est Pessah, on a le nouvel an civil, ça c'est Rosh Hashanah, et puis en particulier, et puis il y a un autre nouvel an pour les pluies, ça c'est après Soukotte, et puis il y a le nouvel an des arbres. Et on peut s'étonner que cette fête ait été, ou ce moment a été instauré par Hillel. Pourquoi a-t-il été instauré ? D'abord, est-ce que c'est lui qui l'a instauré, ou quelques temps après, ça on ne le sait pas. Mais dans le fond, on peut essayer de comprendre pourquoi. Au départ, c'est un problème purement fiscal. C'est l'impôt. Comment allait-il à l'époque lever l'impôt sur les fruits de l'arbre ? C'est-à-dire, quand était-il possible de consommer de l'arbre, des fruits de l'arbre ? Et s'il était possible de consommer des fruits de l'arbre, il fallait donc payer la dîme. Et l'année précédente, il fallait donc offrir toute la récolte au temple. Et les trois premières années, en fait, ont jeté les fruits, parce qu'ils étaient impropres à la consommation. Ils devenaient, en quelque sorte, consommables à partir de la quatrième année, et surtout de la cinquième. Donc c'était purement un problème technique, au départ. Et il fallait bien fixer un nouvel ordre des arbres pour calculer les années. Et un arbre planté la veille de Toubichvat, le jour de Toubichvat, entrerait dans sa seconde année. C'est comme ça que l'on calculait à cette époque. Et puis, avec la destruction du temple, dans le fond, cette fête, elle est... Enfin, ce moment, parce que ce n'était pas une fête, ce moment est tombé dans l'oubli, jusqu'à ce qu'il soit revigoré, à partir du milieu, vers le 15e, 16e siècle, lorsque les tendances spiritualistes se sont emparées de cette image, de l'arbre, et ont dit, ce moment est important. Parce que les arbres vont commencer, la sève va commencer à remonter à l'intérieur de l'arbre, et donc l'arbre revit, renaît. C'est le printemps. Alors on peut se demander, mais pourquoi avoir fait de ce moment particulier, de l'arbre en particulier, quelque chose de non habituel, par rapport à tout le reste de la production agricole. Et on peut peut-être essayer de comprendre ce que ces rabbins avaient pensé. L'arbre est une image de l'homme, d'après le Deutéronome 20, 19. L'homme est comme l'arbre des champs. Mais en quoi est-il comme l'arbre des champs ? Eh bien, dans le fond, quand on regarde un arbre, on voit son tronc, on voit ses branches, et puis selon la saison, on voit des feuilles, on voit des fleurs, et on voit des fruits. Mais souvent, on oublie tout ce qu'il y a en dessous. On oublie que plus il s'épanouit en haut, plus il s'élargit en bas. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre ce qui est caché et ce qui est visible, en ce qui est en dessous et ce qui est au-dessus. Et le tronc est ce qui lie les deux. Et le dessous, eh bien, c'est un petit peu le passé de l'histoire. Lorsque nous avançons dans l'âge, eh bien, nos racines s'élargissent dans le passé qui est sous la surface du sol. Et puis, notre tronc va s'élargir d'année, année après année. Et puis, les feuilles, les fleurs, les fruits vont s'épanouir. Et dans le fond, un arbre ne ressemble jamais une année à l'arbre de l'année précédente. Il est toujours différent. Et quelquefois, pour lui donner un peu plus de vigueur, de vitalité, on va couper certaines branches. Et alors, on peut se dire la chose suivante. Il s'élargit, c'est-à-dire qu'il se renforce. Et puis, quand on coupe, eh bien, on coupe des possibilités. Et on coupe peut-être, on peut se dire que ce que l'on a coupé et qui va permettre à l'arbre de mieux s'épanouir l'année suivante, c'est ce que l'on a coupé dans nos souvenirs. Ce que l'on s'est dit, ceci a été mal fait. Je vais essayer d'obtenir le pardon et lorsque j'aurai obtenu le pardon, eh bien, je vais pouvoir m'épanouir. Eh bien, c'est peut-être cela aussi quand on est là. On lui donne la possibilité de s'épanouir encore plus l'année suivante que l'année précédente. Comme nous, lorsque l'on se retrouve à Rosh Hashanah et à Kippour, eh bien, en quelque sorte, nous élaguons notre être. Et quand nous arrivons à l'élaguer correctement, ni trop, ni trop peu, à ce moment-là, nous avons une autre vitalité, une autre capacité l'année suivante. Et dans le fond, cette comparaison entre l'arbre et l'humain, elle est tout à fait à sa place. Parce que nous non plus, nous ne sommes jamais une année comme nous étions l'année précédente. Même si nous ne changeons pas beaucoup. Même si, au contraire de l'arbre, nous ne nous élargissons pas trop. Mais dans le fond, nous ne sommes jamais les mêmes. parce que chaque année, il y a du nouveau dans notre existence. Parce que chaque année, on va faire un tri à certains moments de l'année. Parce que chaque année, nos fruits, c'est-à-dire ce que nous produisons, nos actes, vont pouvoir, si nous procédons à ce à quoi nous sommes invités à faire pendant Roche-Achonayi, Kippour, eh bien, ces fruits, ces fleurs et ces feuilles vont pouvoir s'épanouir encore mieux. Et dans le fond, les kabbalistes avaient raison. Ils nous disaient regardez l'arbre. Et l'arbre est comme vous. Il s'appuie sur son passé. Il s'élance dans son présent. Il s'épanouit dans son avenir et dans son futur. À condition de le soigner, à condition de le regarder, à condition de lui donner tout ce dont il a besoin. Alors vous aussi, sachez, vous affirmez sur votre passé. Sachez à certains moments couper certaines branches pour que l'année suivante, qui sera en fête ce printemps, vos branches puissent encore mieux s'épanouir, les feuilles perdir, les fleurs embellir, l'arbre et les fruits apportaient tous leur sucre. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada